Je vois sourire Pierre Schöndorfer. Je trouve ça extraordinaire. Mais les Anglais c'est un grand peuple. C'est quelque chose d'impensable en France. Je crois que c'est sans précédent d'ailleurs. Je crois qu'une plante aux enchères de reliques d'une guerre aussi récente, je ne crois pas qu'on ait déjà vu ça. C'est les reliques d'une guerre qu'ils ont gagnées. Bien sûr, bien sûr. Pierre Schöndorfer, parlons de guerre perdue, c'est-à-dire la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie est le sujet donc de votre nouveau film, L'honneur d'un capitaine. Mais enfin, ce n'est pas seulement la guerre d'Algérie. C'est aussi une femme, comme vous le disiez en début de journal, qui va à la recherche de la vérité. Son mari, capitaine, pendant la guerre d'Algérie, a-t-il, oui ou non, torturé pendant les 18 jours pendant lesquels il a exercé un commandement. C'est bien cela. Vous avez reposé ce scénario sur une expérience personnelle, sur des témoignages. Quelle est la part de la fiction et de la réalité ? Il n'y a pas vraiment de fiction, si vous voulez. On ne peut pas inventer sur la guerre d'Algérie et elle était là. C'était un énorme malaise dans la société française. On a changé de république à cause de la guerre d'Algérie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de grave. On ne peut donc pas faire de la pure fiction. Donc, c'est un certain nombre d'éléments que je pensais significatifs que j'ai réunis dans ce film. Et alors, dans ce film, pour comprendre le comportement et la personnalité de cet officier, il faut remonter à plus loin, il faut remonter au-delà, c'est-à-dire à l'Indochine. Voilà, je dirais même avant, si vous voulez, c'est aussi, il y a la lassitude d'une longue route. J'ai connu beaucoup de capitaines comme ça qui avaient commencé dans la Résistance ou dans les forces françaises libres. Ensuite, il y a eu l'Indochine avec ses incertitudes. Ensuite, il y a eu l'Algérie, si vous voulez, il y a donc une espèce de fatigue à la fin. Alors, l'Indochine, nous en parlons d'abord parce que le premier extrait du film que nous allons voir est un extrait... Alors là, ce n'est pas du tout de la fiction. Vous êtes allé retrouver dans les archives de l'armée vos propres reportages lorsque vous aviez 20 ans, à peu près. Oui, un tout petit peu plus. Avant Diane Bienfu et pendant Diane Bienfu. Donc, des documents tout à fait exceptionnels en noir et blanc. Oui, les premiers, je les ai tournés en 1952. C'était il y a 30 ans. J'ai 30 ans de cinéma derrière moi. Et qui sont insérés, François Rochenespa, dans le film pour... Et c'est la femme, l'épouse, la veuve de l'officier qui va les voir au fort d'Ivry. C'est ça, oui. Pour comprendre ce qu'est la guerre. Voilà, c'est ça. C'est le choc de la guerre. Elle découvre ce qu'est la guerre. Et ce qui est frappant dans ces documents, c'est d'abord qu'on y voit Schoendorfer lui-même, qu'on sait que Schoendorfer les a tournés, qu'il y a inséré un extrait Jacques Perrin dans la 317e section et qu'en plus, c'est la vraie guerre, c'est la vraie mort qui arrive dans le film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lieutenant Caron, votre mari. Regardez celui qui court, il va être blessé. Il est mort. Ils sont presque tous morts plus tard, dans les calcaires. C'est moi qui ai tourné ces plans. C'est moi qui ai monté ce film. C'est moi qui ai choisi la musique. Et vous n'avez pas, Pierre Schoendorfer, choisi n'importe quelle musique. Vous avez choisi la symphonie héroïque de Beethoven, qui évidemment, la musique étant un élément extraordinaire au cinéma, donne une autre dimension à ce reportage. Vous l'avez voulu, bien sûr. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a la part, on dit que dans le cerveau, il y a une part pour la logique et la raison, et il y a une part pour l'imaginaire et le sentiment. Eh bien, la musique, c'est cette part-là. Alors, à la fin de cette séquence, cependant, dans le film, la veuve du capitaine, qui cherche à savoir la vérité sur cet homme, qu'elle n'a en fait très peu connu, puisqu'il partait tout le temps, et qu'elle ne le connaissait qu'en permission, dit, ayant vu ces images, c'est ça la guerre. Alors, c'est ça la guerre. Comme si elle découvrait cette réalité. Oui, c'est ça. Je crois que, en fait, c'est ce que j'ai voulu. Elle découvre quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et elle s'aperçoit que les hommes, un homme qu'elle a pu aimer, qu'elle a pu aimer charnellement et amoureusement, était capable aussi de risquer sa vie, d'être tué, comme les... parce qu'il y a d'autres plans qui ne sont pas passés, comme ces corps qu'on a vus tout à l'heure. Et vous dites aussi, vous lui faites dire, enfin, sinon à elle, du moins à quelqu'un d'autre, que ces hommes, et cet homme dont le portrait est un portrait d'homme noble... C'est un homme de qualité. De qualité. Il n'y a pas de raison de faire une histoire sur un voyou, ça m'intéresse. Oui. D'accord. N'empêche que vous dites qu'il se comporte parfois comme des voyous. Oui. Enfin, la guerre est quelque chose de très dur. C'est l'irruption de la brutalité. Si vous voulez, c'est qu'au moment où la dialogue ne peut plus se faire, on poursuit la politique par d'autres moyens et par le moyen de la brutalité. Par une arme à feu, avec des balles dedans, qui font des troupes. Terribles. Ce qui est frappant dans votre film, c'est qu'on a le sentiment que vous avez appris dans la guerre à faire des scènes de guerre. Généralement, les metteurs en scène ont souvent un metteur en scène de deuxième, second unit, pour faire les... Sous-titrage Société Radio-Canada